Musique Poursuivi notamment pour dilapidation de données publiques, abus de fonction et octroi d'un dû privilège, Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture de 2002 à 2014, est incarcérée depuis lundi dernier à la prison d'Ellarache. Encore un symbole emblématique du régime Bouteflika qui sombre et tombe en déchéance. La purge au sein des anciens dirigeants du pays se poursuit toujours. Mais il s'avère que certaines personnalités très influentes demeurent intouchables et personne n'ose les convoquer ou les inquiéter. Parmi ces personnalités intouchables, nous retrouvons le milliardaire et oligarque Mohamed Lahed Ben Amor, l'ancien vice-président du FCE d'Ali Haddad, son bras droit, et ex-président de la Chambre algérienne du Commerce et de l'Industrie, l'un des bailleurs de fonds les plus importants des campagnes électorales successives d'Abdelaziz Bouteflika et l'un des piliers de l'oligarchie algérienne. En dépit de son implication dans plusieurs dossiers de corruption et d'abus de pouvoir ainsi que de dilapidation des deniers publics comme l'affaire du complexe agro-alimentaire de Corso, Mohamed Lahed Ben Amor court toujours et profite du confort de sa fortune alors qu'il est soumis depuis de longs mois à une interdiction de quitter le territoire national, ISTN. Mohamed Lahed Ben Amor devait comparaître au début du mois de septembre dernier devant le tribunal de Sidi Mahmed aux côtés de la ministre de l'Industrie Jamila Atamazir dans l'affaire de cession de la minoterie de Corso. La section de recherche de la gendarmerie nationale de Bab-Jedid avait épluché le dossier de la cession de la minoterie de Corso à l'homme d'affaire Lahed Ben Amor, du temps où Abdeslam Bouchouarab était à la tête du ministère des Industries. A l'époque Jamila Atamazir était directrice du groupe public des industries alimentaires, tutelle directe de cette minoterie dont les conditions de cession prêteraient à équivoque. Mais depuis cette comparution, ce dossier a été, semble-t-il, enterré et passé sous silence par la justice algérienne. Pourquoi ? Il semble que le milliardaire Ben Amor jouit d'une protection du clan de Gued Salah, le puissant chef d'état-major de la NEP. Le même constat est adressé concernant le dossier du milliardaire Abdel-Malek Sarraoui, l'un des oligarques les plus corrompus de l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Les investigations ont pu démontrer les pratiques illégales et illicites de cet homme d'affaires possédant une énorme fortune. En dépit de toutes ces preuves accablantes, Abdel-Malek Sarraoui est toujours député AFLN et continue de jouir de l'impunité et de l'immunité parlementaire et personne ne s'en n'aime. Cependant, le roi de l'impunité est le symbole même de cette justice à deux vitesses en Algérie et certainement le général Gali Belkassir, l'ancien patron de la Gendarmerie Nationale, l'officier le plus corrompu de l'armée algérienne. On a fait de nombreuses révélations sur ce haut gradé qui est impliqué directement dans plusieurs dossiers de corruption et d'abus de fonction. En une seule année à la tête de la Gendarmerie Nationale, il a clochardisé entièrement ce corps stratégique. Allié de Tay Blue, l'ancien ministre de la Justice qui croupit à la prison d'El Arrache depuis le 22 juillet dernier, Gali Belkassir est cité nommément dans plusieurs affaires d'abus de fonction, d'entrave à la justice, d'incitation à faux en écriture officielle et d'incitation à la partialité. Lui et son acolyte Tay Blue ont longtemps instrumentalisé la justice et les services de sécurité pour abattre des adversaires politiques, faire du chantage à des hommes d'affaires ou réprimer des opposants politiques. La femme de Gali Belkassir, Fatia Bouquet, est l'ancienne présidente de la cour de Tipaza et l'un des principaux maillons du système de Tay Blue. Qui protège Gali Belkassir ? Pourquoi a-t-on peur de le juger ? Seul Ahmed Gai de Salah et ses principaux conseillers détiennent les réponses à ces questions. Sous-titrage ST' 501